Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Spareka. Aujourd'hui je vais vous expliquer pourquoi vous pouvez avoir des traces blanches qui restent sur votre vaisselle. Si vous aimez la vidéo, pensez à vous abonner et à mettre un petit pouce bleu pour nous encourager. La première chose à vérifier lorsque vous avez des traces blanches sur votre vaisselle, ça va être si ce sont des traces de calcaire. Pour savoir si ce sont des traces de calcaire, il suffit de prendre un petit chiffon ou même avec vos doigts, de prendre un verre sur lequel vous avez des traces blanches et de frotter un petit peu. Si ça s'en va, c'est très probablement du calcaire. La première chose à faire pour vérifier un problème de calcaire, ça va être d'ouvrir votre lave-vaisselle et de venir inspecter votre pot à sel. Alors je viens d'enlever le panier, ainsi on peut voir qu'ici on a notre pot à sel. Ce qui est très important, c'est qu'il y ait toujours du sel dans votre pot. Généralement si votre pot est vide, vous allez avoir ici au niveau du tableau de commande une alerte qui va vous dire de remplir votre pot à sel. Généralement votre pot à sel doit être remplie à peu près aux trois quarts voire en entier et toujours bien veiller à ce qu'il y ait de l'eau qui le recouvre lors du premier remplissage de votre pot à sel. Si jamais c'est la première utilisation de votre appareil, assurez-vous en premier de remplir directement d'eau votre pot à sel et ensuite de verser le sel. La deuxième chose à vérifier, ça va être au niveau du bouchon de votre pot à sel. Donc vous enlevez votre bouchon et vous allez vérifier à l'intérieur déjà qu'il soit en bon état, qu'il n'y ait pas d'éléments cassés etc. qui pourrait provoquer une fuite. Et la deuxième chose à vérifier, c'est déjà que vous n'allez avoir aucun grain autour du bouchon du pot à sel qui pourrait faire en sorte que le bouchon se ferme mal et laisser sortir de l'eau du coup avec du calcaire et cette eau qui pourrait aller sur vos verres et donc ternir vos verres. Donc là je vais remettre mon bouchon. Alors il y a un clips qui se fait une fois qu'il est bien mis. Ce qui est important une fois que vous avez rempli votre pot à sel, ça va être de faire un rinçage à vide. Donc ça veut dire juste un mode rinçage, 100 mètres de vaisselle pour que finalement tout ce sel qui peut être resté dans la cuve disparaisse et soit évacué. Comme ça après vous aurez un lave-vaisselle sain pour faire vos prochaines vaisselles. Une fois qu'on a vérifié ces éléments là, il y a quelque chose de très important à vérifier, ça va être la dureté de votre eau. Qu'est-ce que ça veut dire vérifier la dureté de votre eau ? Dans l'eau de votre ville, il y a du calcaire. En fonction de la ville dans laquelle vous habitez, ce niveau de calcaire peut être plus ou moins fort et donc il va falloir contacter votre mairie pour savoir quelle est la dureté de l'eau de votre ville. En fonction de cette dureté de l'eau, vous allez pouvoir régler votre appareil pour qu'il adoucisse suffisamment votre eau. Si jamais vous arrivez à contacter personne à votre ville ou si jamais elle n'a pas cette information, vous pouvez utiliser un testeur. Là par exemple avec ce lave-vaisselle, j'ai une bandelette de test qui m'est fournie où j'ai juste à la tremper dans un verre d'eau du robinet pour connaître finalement la dureté de l'eau de mon installation. Ici j'ai un référentiel dans la notice, donc très important, toujours garder votre notice, il y a des informations essentielles sur l'utilisation de votre lave-vaisselle à l'intérieur. Et ici par exemple, en fonction du résultat de ma bandelette, je vais connaître la dureté de l'eau que je dois programmer. Le deuxième problème que vous pouvez avoir, c'est des traces de gouttelettes sur vos verres. C'est quelque chose d'assez fréquent et généralement le problème va venir de votre produit de rinçage. Le produit de rinçage, ça n'a rien à voir avec les pastilles que vous mettez dans votre lave-vaisselle, ça va être un liquide que vous allez venir généralement mettre au niveau de la portière, dans un petit réservoir. Donc c'est un produit à acheter dans la grande distribution par exemple. Alors bien attention, ne pas mettre du liquide vaisselle, qui lui va mousser énormément, mais bien prendre un produit adapté. Vous allez venir remplir ce petit réservoir, et ensuite ça va être un petit peu comme la dureté de l'eau, il va falloir venir programmer la quantité de liquide de rinçage qui est envoyé dans l'appareil. Généralement par défaut on est à 3 ou 4, le mieux c'est de tester si vous avez des gouttelettes, si vous êtes à 3, mettez-le à 4, mettez-le à 5. Comment savoir comment changer ce programme-là ? Encore une fois, tout est dans la notice de votre appareil. L'autre élément à vérifier si vous avez des traces blanches, c'est le surdosage de votre lessive. Alors lorsque vous allez mettre ici votre poudre, votre tablette, etc. ce qui peut se passer à l'intérieur de votre appareil, c'est que finalement il va y avoir trop de lessive pour la quantité de saleté. Par exemple ça peut être le cas si vous avez rincé toutes vos assiettes, etc. et finalement c'est déjà assez propre à l'intérieur, finalement la lessive va pas être capable d'attaquer tous les détritus et donc du coup ça va mousser, il va y avoir de la mousse qui va rester dans la cuve et vous allez généralement avoir une trace ici au niveau du joint de porte et ça vous pouvez le voir donc ça veut dire qu'il faut soit changer de détergent, de lessive, soit en mettre moins. Enfin le dernier problème et malheureusement le plus grave, c'est la corrosion. La corrosion c'est que votre verre a été attaqué et généralement ça provient du fait que vous ayez fait des lavages un peu trop chauds ou vous ayez mis des verres trop fragiles à l'intérieur de votre lave vaisselle. Alors malheureusement une fois que la corrosion est là, c'est très compliqué à faire partie là. Par contre pour éviter d'avoir ce type de problème, faites bien attention à ne pas mettre des verres trop fragiles dans votre lave vaisselle ou alors à ne pas faire systématiquement des programmes trop chauds lorsque ce n'est pas utile. Alors quand vous avez des traces blanches sur votre vaisselle, au niveau du calcaire il y a encore une chose à vérifier, ça va être la vanne de régénération. Elle se trouve généralement sous votre appareil donc avant de faire des manipulations comme vous pouvez le voir j'ai mis les gants, j'ai débranché mon appareil comme ça je pourrais travailler en toute sécurité et je suis allé mettre sur le côté mon appareil comme ça j'ai directement accès au dessous de l'appareil. C'est possible que vous ayez un petit peu d'eau qui coule quand vous le faites donc pensez à mettre une serpillière autour. Sur le bas de mon appareil j'ai une vis donc je vais venir la dévisser, vous pouvez en avoir d'autres, ici on voit qu'il y a d'autres emplacements et donc je vais venir déclipser. Alors toujours faire attention quand vous enlevez le bas d'un lave vaisselle, c'est qu'ici vous avez un petit capteur qui est lié, qui est connecté pour voir en fait si jamais il y a trop d'eau, si jamais il y a une fuite dans votre lave vaisselle il va y avoir, il va se mettre en alerte et en sécurité. Donc il faut juste venir déclipser ce petit élément. Et vous le laissez sur le côté. Alors ici on a l'adoucisseur, là il est présent sur dessous de l'appareil, il peut arriver aussi que vous l'ayez sur un des côtés et dans ce cas là il a une forme plutôt longue et plate. Et ici vous allez avoir trois éléments importants. Il va y avoir le bac à sel qu'on a rempli tout à l'heure. Ici les résines, vous pouvez voir quand vous regardez par dessous généralement c'est un petit peu jaune et vous voyez qu'il y a une sorte de pâte à l'intérieur. Et ici vous allez avoir la vanne de régénération. Comment ça fonctionne ? Votre eau elle va passer à l'intérieur de vos résines et c'est ces résines là qui vont venir retenir le calcaire. Ces résines là par contre avec le temps peuvent faiblir et donc c'est grâce au sel que ces résines vont se régénérer et qui va permettre en fait que votre appareil vienne adoucir votre eau correctement. Et donc c'est la vanne de régénération qui va définir la fréquence à laquelle les résines sont régénérées en fonction de la dureté de l'eau que vous avez choisi dans votre programme. A présent on va venir vérifier si ma vanne de génération fonctionne correctement. Avant de débrancher les câbles pensez à toujours prendre une photo parce que parfois il peut y avoir un sens, parfois il peut y avoir plusieurs connecteurs comme ça vous n'aurez aucun mal à venir les rebrancher au bon endroit. Et à présent je peux venir débrancher mon connecteur. Pour réaliser ce test vous allez avoir besoin d'un multimètre et on va devoir venir se placer sur la valeur des ohms et ici à 20 kilo ohms. Il faut savoir qu'une vanne de régénération comme ça fait généralement entre 1 et 5 kilo ohms donc si vous avez une valeur généralement ça veut dire qu'elle fonctionne c'est pas très important si elle est à 2, 3, 4, 5. Par contre si vous avez un 1 qui s'affiche ou un OL ça veut dire que celle ci ne fonctionne pas et donc il faudra venir la changer. Peu importe le côté, le rouge ou le noir vous pouvez le mettre à droite ou à gauche, peu importe. Alors là j'ai déposé mes deux pointes de touche sur chacune des cosses et je vais regarder la valeur ici j'ai 3,5 donc je suis bien entre 1 et 5 donc cela signifie que ma vanne fonctionne correctement. A présent on va venir replacer la tôle réceptrice en bas que j'avais enlevé pour pouvoir accéder au bas de l'appareil. Alors là il y a des petites encoches alors là on a deux petits trous donc il faut bien juste venir bien dans l'axe il y a deux petites tiges pour venir le rentrer. Alors cet élément là c'est un flotteur anti-déport de banc ça veut dire que finalement si à un moment il y a une fuite au niveau de votre cuve il y a de l'eau qui va arriver directement sur le bas ce qui va faire monter cette petite plaque de polystyrène et qui va venir appuyer ici sur ce petit clip et cela ça va venir donner une information au lave-vaisselle comme quoi il y a une fuite donc du coup il va s'arrêter pour éviter que vous ayez une inondation chez vous. Une fois que vous avez reclipsé votre anti-débordement ici il suffira de venir le mettre dans les encoches et de venir clipser les trois clips que vous avez ici. et enfin la petite vis